Générique 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 Voilà, c'était la dernière ligne droite dans cette affaire. Et puis c'est, on le sait bien, le dernier obstacle à cet OPA de Veolia sur Suez. La Commission européenne, c'était hier soir tard, a validé l'opération, mais de manière conditionnée. Bonjour Bruna. Oui, bonjour David. Bruna Basini, relacrice en chef adjointe au JDD. Donc il était attendu, évidemment, par la direction de Veolia, ce feu vert de Bruxelles. Donc c'est un oui, un oui mais. La Commission européenne qui exige donc de nouvelles cessions, notamment en France et notamment dans les déchets dangereux, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Au départ, en fait, Veolia espérait s'en sortir, si je puis dire, en proposant de céder au nouveau Suez les activités de Suez dans l'eau en France et puis les déchets banals en France et à l'international. Et puis, en fait, ça représentait quand même d'abandonner un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, mais cela n'a pas suffi. Effectivement, la Commission de Bruxelles a demandé d'autres cessions pour éviter, évidemment, des positions trop dominantes. Et ces cessions, eh bien, elles portent sur des activités de déchets spéciaux en France et de traitement d'eau pour les industriels en Europe. Ce n'est pas une surprise, honnêtement, Bruna, ce n'est pas une surprise. On imagine bien qu'il n'y aurait pas un blanc-seing sans aucune contrepartie. Il y avait vraiment une histoire de position dominante sur les déchets dangereux en France ? Bien sûr. D'abord, précisons que c'est une activité très rentable. Donc, Veolia espérait garder tous ses sites. Mais en réalité, la Commission a vite fait de pointer que sur les 13 sites français de stockage de déchets dangereux, 12 sont détenus par Suez et Veolia. Donc, évidemment, ça faisait une position ultra-dominante si la Commission n'avait pas corrigé le tir. Donc, voilà. Quatre sites, donc Suez, de déchets dangereux qui sont en France à revendre. Mais à revendre à qui, d'ailleurs ? C'est une bonne question. Je pense, enfin, tout le monde pense que le nouveau Suez, qui dispose d'ailleurs d'un droit de premier refus pour toutes les sessions antitrustes à venir, va être intéressé par ces sites. D'ailleurs, Thierry Déo, le patron, un des actionnaires du nouveau Suez, dirigeant du Front Méridia, n'en a pas fait mystère. Il a dit que ça l'intéressait énormément. Et voilà. Donc, on peut imaginer que le nouveau Suez va tout faire pour rafler la majorité de ces sites. On peut aussi imaginer que des fonds d'investissement seront à l'affût, voire un concurrent comme Sechet, qui, en France, Sechet Environnement, a le 13e de ces sites. Après, encore une fois, quand on regarde le montant de ces sessions supplémentaires, parce qu'il y a d'autres sessions, je crois, également en Europe, on arrive quoi ? À 300 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Ou à 325 millions, très précisément. Voilà. De chiffre d'affaires annuel. 325 millions d'euros. Aujourd'hui, ça pèse, effectivement, ces 325 millions d'euros. Ça représente moins de 1% du futur chiffre d'affaires de Veolia, qui est estimé à 37 milliards. Et puis, même avec ces sessions supplémentaires, Suez, Post-OPA, va encore apporter à Veolia 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnels. Donc, effectivement, ça n'est pas stratégique. Bon. Veolia, qui est jusqu'à présent, je l'ai dit, dernière ligne droite, puisque tout Veolia a réussi à décrocher l'aval de tous les antitrusts mondiaux. Je crois qu'il y en avait quasiment plus d'une quinzaine. Il en manque deux. Il manque le Royaume-Uni, l'Australie. 3. Il en manque 3, ma connaissance, l'Australie, le Chili et le Royaume-Uni. Donc, ça veut dire que potentiellement d'autres sessions à venir ou c'est vraiment à la marge ? C'est possible au maximum. C'est ce à quoi on peut s'attendre. Il semblerait que les autorités australiennes et chiliennes se prononceront avant la fin de l'année. Pour les Britanniques, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais effectivement, ce ne sont pas des mesures, même s'il y a des sessions à la clé, de nature à empêcher l'OPA d'aller à terme. Oui, la seule conditionnalité à cette OPA, c'était la validation du feu vert par Bruxelles et la Commission européenne. Voilà. Et là, en l'occurrence, dans le cadre d'une procédure simplifiée, ce que recherchait évidemment Antoine Frérot. Pour éviter une enquête plus approfondie qui aurait mis beaucoup plus longtemps, qui aurait pu effectivement changer le calendrier. Le calendrier qui a été tenu pour finir par Veolia, c'est vrai. Il y avait 12 et 18 mois, on est au milieu, quoi. Oui, on y est, en fait, puisque là, ce qu'a dit la MF hier dans la foulée de la décision, c'est que les actionnaires de Suez ont jusqu'au 7 janvier pour apporter leur titre. Ça va représenter, s'ils apportent tous leur titre, une sortie de cash pour Veolia de 8,4 milliards d'euros. Et on peut considérer que le paiement et la prise de contrôle effective pourraient avoir lieu le 18 janvier. Donc, OPA bouclé, si tout va bien, le 18 janvier. Et donc, un calendrier en ligne avec ce qui était prévu. Et la fin d'une sacrée histoire qui nous a tenu en haleine. Ah, une sacrée histoire. Nous, journalistes et tous ceux qui ont suivi cette bataille entre deux concurrents séculaires. Enfin, voilà. Tout à fait. Et la naissance d'un géant. Et la naissance d'un géant mondial de l'environnement, qui va peser 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires, employé 230 000 salariés dans le monde. Et très international. Voilà. Tout commence aujourd'hui, a dit plus ou moins en substance, l'interview entre le frérot dans les échos aujourd'hui. Et il le referait. Oui, il ne change rien, il a dit. C'est un interview, évidemment, dans les échos. Tout à fait. Donc, voilà. On voulait revenir sur ce feu vert de Bruxelles, donc, sous condition. Et donc, OPA bouclé, a priori, vous m'avez dit, le 18 janvier. Le 18 janvier. Voilà. Merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci, Bruna. Merci, David. Salut.